En réponse à l'opération militaire russe en Ukraine, les pays occidentaux discutent de nouvelles sanctions contre le Kremlin. Un embargo sur le gaz et le pétrole russe est en étude pour frapper l'économie russe de plein fouet. L'administration Biden pousse auprès des Européens pour imposer cet embargo, sous la pression croissante du Congrès qui prépare un projet en ce sens. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai donné l'exemple de la grande différence entre nos capacités et nos possibilités, à la fois parce que nous importons un pourcentage de pétrole de Russie bien inférieur à celui des Européens, mais aussi parce que nous avons une capacité bien plus grande à produire notre propre pétrole. Il s'agit donc d'une situation très différente et nous allons certainement continuer à consulter les Européens, à leur faire part de nos plans et de nos discussions, ici en interne. Un embargo sur le gaz et le pétrole russe est en étude pour frapper l'économie russe de plein fouet. L'administration Biden pousse auprès des Européens pour imposer cet embargo, sous la pression croissante du Congrès qui prépare un projet en ce sens. Voir plus. Cela prendra plusieurs années et ce sera bien plus cher pour les consommateurs européens qui seront les victimes principales d'un tel scénario. La Russie emboîte le pas aux Occidentaux et menace d'augmenter le prix du pétrole à 300 dollars le baril, voire même d'arrêter les exportations de gaz vers l'Europe. Face à l'ampleur de la crise avec la Russie, l'Europe cherche déjà à diversifier son approvisionnement en gaz pour l'hiver au prochain. Le refus d'acheter le pétrole russe va aboutir à des conséquences catastrophiques pour le marché mondial. Le refus d'acheter le pétrole russe va aboutir à des conséquences catastrophiques pour le prix du pétrole. La Russie est une chose pour le prix du pétrole russe, le pétrole russe va aboutir à des conséquences catastrophiques pour le prix du pétrole russe. – Sous-titrage FR 2021